Bonjour à tous, alors j'ai choisi de l'exposé sur le féminisme et la féminité dans l'entre-deux-guerres donc la question de qu'est-ce qu'être une femme à cette période-là donc j'ai décliné mon exposé en trois parties la première donc qui traite des femmes en Europe pendant la guerre et au sortir de la première guerre mondiale ensuite les mouvements féministes en France, vous verrez pourquoi j'ai choisi la France en particulier et ensuite pour terminer les progrès qu'ont obtenu les femmes grâce aux mouvements organisés j'ai choisi en premier une petite citation de Ken Follett qui résume bien ce dont je vais parler juste après dans l'esprit des hommes, une femme ne pouvait pas être dangereuse qu'elle sottise, les femmes étaient capables de presque tout ce que faisaient les hommes qui prenait tout en main quand les hommes étaient à la guerre ou en croisade ? ça résume bien ce que je vais dire juste après puisque je parle des femmes et leur place lors de la première guerre mondiale pour ensuite pouvoir parler du sortir de la guerre donc on a les munitionnettes en premier qui travaillent dans les usines les femmes viennent fabriquer des munitions, des bombes, des armes pour les hommes partis au front donc d'où le nom munitionnettes le problème c'est que les conditions sont déplorables puisque ce n'est pas une bonne qualité de vie et elles n'ont pas de qualification donc c'est du travail à la chaîne tout simplement ensuite il y a le travail dans les champs donc les femmes sont appelées à faire la moisson de 1914 et elles doivent également faire la récolte, replanter pour les années futures et donc subvenir aux besoins des différents pays donc tout ça, ça se passe à peu près partout en Europe même dans tous les pays qui sont engagés dans la guerre on a également des femmes très actives dans la guerre comme les infirmières qui ont un rôle très important puisqu'elles sont nombreuses et elles soignent les gueules cassées donc les soldats blessés lors de la première guerre mondiale il y en a une en particulier que vous voyez sur la photo à droite qui est Edith Cavell qui est dite héroïne de la première guerre mondiale c'est une femme anglaise qui a fait vœu de devenir infirmière après la mort de son père et on dit que c'est une figure héroïque parce qu'elle cachait les soldats blessés et elle en est morte puisqu'elle a été tuée pour soi-disant trahison et le gouvernement britannique, puisqu'elle est anglaise, n'a absolument rien fait pour l'aider on ne sait pas si c'est par rapport au fait que ce soit une femme ou si c'est parce qu'elle ne voulait pas se mouiller dans cette histoire mais elle est morte en héroïne en héros donc aux sorties de la guerre les femmes voulaient continuer à exercer leur nouveau métier mais ce n'était pas forcément possible puisque les hommes qui revenaient du front voulaient reprendre leurs occupations et donc à peu près après l'armistice elles vont se faire en grand nombre licenciées et elles deviennent chômeuses mais non rémunérées parce qu'elles n'étaient pas vraiment considérées comme travailleuses donc ça devient un vrai problème et un autre souci arrivé après la fin de la guerre c'est toutes les femmes qui se remémorent les violences qu'elles ont subites lors de la guerre donc par exemple les nombreux enfants issus du viol puisque des soldats se sont permis de violer certaines femmes et comme avant la contraception n'était pas quelque chose de très connu de nombreux enfants en sont issus et ça a causé de gros traumatismes chez les femmes on a également le deuil puisqu'on est quand même sur une énorme guerre et de nombreux soldats sont morts au front et les femmes ont perdu leurs hommes la loi du 27 juillet de 1917 va venir nommer les orphelins comme pupilles de la nation et ils seront comptés au nombre de 1 million et donc les femmes sont veuves on en compte à peu près 700 000 et heureusement il y a des associations qui ont été créées pour elles il y a également la possibilité de se remarier donc il y a environ 260 000 femmes qui se remarieront et puis enfin il y a la difficulté de la vie quotidienne qui va persister même après la guerre puisqu'on est à la fin de la guerre donc le climat est un peu mieux mais ça a été très difficile avant vu qu'on avait un climat de guerre incessant il y a également l'inflation avec l'augmentation des prix assez important et on a également une augmentation du nombre de femmes qui deviennent prostituées puisque la vie est compliquée et parce qu'au front il y avait des besoins pour les hommes donc les créations de bordels ont été assez nombreuses donc les femmes sont devenues prostituées enfin certaines femmes pardon donc les problématiques qui sont rencontrées au sortir de la guerre pour les femmes c'est notamment le licenciement qui est assez important le retour à la vie de femmes au foyer qu'elles ne voulaient pas forcément le traumatisme des violences et une grosse partie c'est le vote et le suffrage universel donc cette question là était déjà abordée avant même la première guerre mondiale donc elle a été laissée un peu de côté pendant la guerre puisqu'il y avait d'autres choses plus importantes à gérer mais elle va revenir au galop juste après la guerre et vous allez donc comprendre pourquoi j'ai choisi les femmes en France et le droit de vote parce qu'en fait la France a été un des pays les plus retardataires sur le droit des femmes notamment le droit de vote puisque de nombreux pays européens ont déjà adopté des lois pour les droits des femmes comme en Russie par exemple où l'égalité politique est faite en 1917 en Angleterre les femmes de plus de 30 ans ont le droit de voter le droit de voter également là en Allemagne et en Norvège en 1913 en Suède en 1918 et au Danemark en 1915 ces pays là abolissent les inégalités de droit civique et donc la plupart des femmes vont pouvoir voter d'où l'importance de parler de la France puisqu'il y a un énorme retard et les femmes sont frustrées de ne pas pouvoir participer à la vie politique de la France alors qu'elles ont quand même participé à son évolution et à sa marche pendant la première guerre mondiale donc il y a un gros groupe d'action qui s'appelle les suffragettes et elles manifestent déjà depuis le 19ème siècle et on peut les voir ici autour d'une table qui font en fait un référendum sauvage le 26 avril 1914 et en fait elles demandent aux femmes si elles seraient intéressées pour voter pour les prochaines sélections et donc ils se rendent compte à la fin qu'il y a environ 500 000 femmes qui disent oui et juste une vingtaine qui ne seraient pas pour donc on voit bien que les femmes ont cette envie là de participer à la vie politique et qu'il y a quelque chose à faire un vrai combat à mener pour y arriver donc en fait pour le féminisme au niveau du droit de vote on a plusieurs tendances la tendance en premier réformiste donc c'est un groupe de féministes qui est là pour la conquête pour l'égalité juridique et elles veulent montrer qu'elles peuvent avoir un réel impact sur la vie politique donc pour obtenir leurs droits de vote elles vont imposer beaucoup de pression sur les hommes politiques elles vont faire de nombreux meetings utiliser la presse etc. il y a également une association qui est créée donc c'est la Ligue Française du Droit des Femmes avec à la tête Maria Véron donc c'est une avocate qui est très engagée dans la bataille pour la question des femmes elles font par exemple des manifestations interdites devant le Sénat avec des slogans des tracts elles vont même jusqu'à entrer dans le Sénat pour clamer leurs slogans et en fait ce groupe de femmes n'a pas du tout peur de faire du bruit et se faire remarquer donc c'est vraiment un féminisme très engagé dans les manifestations c'est un groupe qui est assez bourgeois on a des protestants des juifs et elles ont une bonne éducation et en fait ce qui est intéressant c'est que enfin intéressant entre autres il y a beaucoup de personnes qui disent que le féminisme c'est une idée qui a surgit à cause des juifs donc encore une fois on a la preuve que que l'antisémitisme commençait déjà à se mettre en place avant la seconde guerre mondiale rien qu'à travers le combat des femmes alors que ça n'avait pas forcément sa place ici et en 1938 on a aussi la création de l'association des femmes décorées de la Légion d'honneur donc pour prouver le civisme de l'élite féminine donc j'ai passé ce temps sur cette tendance là parce que c'est celle qui va dominer pendant l'entre-deux-guerres mais on en a deux autres comme la tendance radicale donc ce sont des femmes qui se battent pour le droit de la famille et de la sexualité des femmes elles se disent anticapitalistes et on a Madeleine Pelletier Ellen Brion et Nelly Roussel qui sont nos grandes figures de cette tendance donc de par leurs ouvrages leurs discours leurs conférences mais le problème c'est que cette tendance là elle tend à disparaître parce que les personnalités qui tiennent en place ce mouvement elles vont être beaucoup mobilisées pendant la guerre sur d'autres terrains et également en 1919 pour la Ligue Internationale des Femmes pour la paix et la liberté donc elles ont moins de temps à consacrer pour ce combat là et un gros combat qu'elles ont mené aussi c'est la loi de 1920 contre l'avortement donc elles n'étaient absolument pas d'accord avec évidemment et elles se sont beaucoup battues pour et enfin on a la tendance modérée donc c'est un groupe qui regroupe plutôt des catholiques il y a la création de l'Union Nationale pour le vote des femmes grâce à elles et donc c'est un groupe qui est axé principalement sur certains droits de la femme mais pas forcément pour leur statut parce que pour elles une femme est tout de même née pour être mère donc elles vont demander le droit de vote de se réunir de posséder bien etc mais bon c'est moins c'est moins axé sur les droits de la femme les droits de la femme en tant que tel comme les autres groupes d'avant ici et on a quand même ce côté de femme née pour être mère et très certainement aussi de la femme au foie et il y a de nombreuses femmes qui ont marqué le courant du féminisme de l'entre-deux-caires comme par exemple Louise Weiss qui est née en 1893 et qui est décédée en 1983 donc c'est assez récent c'est une figure emblématique du féminisme et elle va agir beaucoup vers 1934 à peu près elle va créer l'association La Femme Nouvelle et elle va même se présenter à la candidature de 1935 et 1936 alors que les femmes n'ont même pas le droit de vote à ce moment-là et donc c'est vraiment une figure du féminisme engagée puisqu'elle sera toujours là dans les gros combats pour les femmes et elle va toujours se montrer très engagée donc plutôt de la tendance réformiste pour elle et donc grâce à ces femmes on a des progrès qui sont survenus même s'il y a eu énormément d'efforts et qu'on attendait un peu plus quand même on va voir dans cette dernière partie qu'est-ce qui a été accordé aux femmes et quels sont les progrès on a donc d'abord le droit de vote alors il n'a toujours pas été accordé malheureusement avant le 29 avril 1945 donc il sera le premier vote aux élections municipales donc ça arrive quand même après donc à la fin de la seconde guerre mondiale mais cependant elles ont quand même le droit d'adhérer à un syndicat sans l'accord de leur mari en 1920 donc c'est déjà un grand pas et on a également le 4 juin 1936 Léon Blum qui va nommer trois femmes sous-secrétaires d'état donc on a Cécile Brunjvik à l'éducation nationale Suzanne Lacor à la santé publique et Irene Joliot-Curie à la recherche scientifique et pour revenir sur Cécile Brunjvik il y a eu des débats autour d'elle encore une fois pour la question d'antisémite dont j'ai parlé tout à l'heure puisque certaines personnes ont accusé Léon Blum en fait de favoriser l'accès l'accès aux juifs au gouvernement donc on voit que le climat d'avant-guerre favorise déjà l'antismétisme ensuite on a le droit des femmes donc vraiment tourné sur les femmes en elles-mêmes on a la journée des mères qui est créée en 1926 et qui deviendra la fête des mères en 1943 donc ça ce sont des droits qui seront beaucoup pour le renforcement de la protection des mères moins que la pas vraiment la femme mais plus les mères même si on a quand même des évolutions en 1932 on a la loi sur les allocations familiales qui est complétée ensuite en 1938 par l'allocation pour la mère au foyer et en fait ça va pas du tout favoriser l'arrivée des femmes au travail puisqu'on leur donne des allocations pour être mère au foyer et c'est assez controverse parce que ça va s'allier avec le gouvernement de Vichy et sa politique qui est patriarcale ensuite le 18 février 1938 on a la loi sur les droits civils de la femme mariée de très très gros progrès là-dessus puisque les femmes peuvent maintenant demander un passeport passer un examen rester en justice sans l'accord de leur mari et on a également la phrase la femme doit obéissance à son mari qui est supprimée du code civil de Napoléon elles ont du coup un accès aux études un peu plus important ce qui sera mieux dans le futur pour un accès favorisé au travail dont je vais parler juste après et malheureusement l'avortement il reste quand même interdit et puni pendant très longtemps mais ce combat là sera plus mené après la seconde guerre mondiale par Simone Veil notamment ensuite on a les femmes dans le monde du travail les carrières féminines sont énormément valorisées et on a quand même un tiers de la population active qui sont des femmes en 1924 on a le droit de vote aux femmes chefs d'exploitation donc un des seuls droits de vote qui est accordé aux femmes donc elles sont très peu ce qui fait que c'est pas dérangeant pour les hommes les femmes vont beaucoup aller travailler dans les bureaux et par exemple dans les compagnies de téléphone aussi il y a une série sur Netflix qui est super pour ça c'est les deux demoiselles du téléphone qui traite de la question des femmes en Espagne à cette période là pareil et si vous êtes intéressé par ça je pense que c'est une très très bonne série pour ça voilà elles sont les femmes sont formées dans l'école pigier 1 et dans les écoles de fabricants de machines de bureau mais c'est quand même une formation assez faible et puis en plus le modèle de la femme au foyer est toujours très fort auprès des hommes donc c'est quand même compliqué et les postes supérieurs sont bloqués pour les femmes donc elles se retrouvent sur du travail moins important et au niveau de la médecine on a quelques médecins femmes mais c'est très peu mais par contre on a pas mal de pharmaciens ensuite je voulais parler de la femme et de la sexualité puisque l'image de la femme à cette époque là est très romantis donc quand les hommes partent au front toutes les femmes pleurent et il y a de grandes étreintes avec leur mari et en fait on se rend compte que les femmes sont énormément montrées comme un objet sexuel pour les hommes et on a ensuite l'éducation sexuelle en 1918 pour lutter contre la syphilis bon il faut quand même mettre éducation sexuelle en grosse parenthèse puisque c'est pas du tout le genre d'éducation sexuelle qu'on a aujourd'hui et les femmes se doivent donc d'avoir un mari et procréer et donc les femmes mènent un vrai combat pour la libération sexuelle puisqu'elles ne comprennent pas pourquoi on demande autant de choses pour elles alors qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de repeupler la France ensuite il y a un autre combat qui est la mode et la visibilité lesbienne donc à ce moment là certaines femmes vont réussir à montrer leur sexualité donc il y a le modèle de la garçonne c'est une femme avec des cheveux courts et il y a des pantalons qui vont arriver plus tard la cravate et la cigarette les petits seins aussi sont beaucoup montrés il y a même certaines femmes qui se bandent les seins ou qui se font faire des opérations pour en enlever et les décolletés sont plus pour les petits seins du coup il y a une différenciation sexuelle par les vêtements et beaucoup de personnes pensaient que les pantalons étaient portés par des femmes lesbiennes pour parler de la visibilité lesbienne ce serait donc l'émancipation de la femme et de sa sexualité il y a un roman intéressant qui s'appelle La garçonne de Victor Marguerite qui parle de la vie érotique d'une femme qui sera énormément critiquée mais pas censurée pour une fois à part quelques coupures dans l'adaptation au cinéma ce qui montre que les femmes peuvent enfin se montrer telles qu'elles sont et enfin on a l'évolution du sport féminin donc il y a l'académie d'éducation sportive et physique de la femme de la jeune fille et de l'enfant qui apparaît pendant la guerre on a aussi le foot qui se développe à la fin de la guerre à la base c'était plus vers la Grande-Bretagne mais c'est arrivé en France du coup à ce moment là et puis le sport a évolué au fil des années par rapport au temps de jeu surtout ensuite l'éducation physique devient obligatoire pour les filles qui fréquentent les établissements secondaires donc en 1925 sur la photo donc à gauche vous pouvez voir l'image des Jeux Olympiques donc c'est la première fois que les femmes sont admises en 1928 à Amsterdam et elles sont au nombre de 263 à peu près et en bas à droite vous avez Suzanne Lenglen donc une joueuse de tennis très connue qui portait souvent de jupes très courtes et qui buvait du cognac comme remontant donc elle était assez connue pour ça et de 1919 à 1925 elle s'impose comme la plus grande joueuse professionnelle du moment donc pour conclure on peut dire que la place des femmes a quand même énormément évolué au fil des années surtout après la seconde guerre mondiale par exemple avec les longs combats menés par Simone Veil que vous voyez à gauche notamment sur le droit à l'avortement qui sera obtenu le 17 janvier 1975 c'est quand même assez tardif par rapport aux manifestations qui ont lieu pendant l'entre-deux-guerres et donc du coup cette loi est notamment appelée nommée pardon loi Veil et donc le féminisme se présente sous de nombreuses formes notamment dans l'art vous pouvez voir une oeuvre d'aramba de Orland donc avec le baiser de l'artiste donc les visiteurs qui viennent voir cette oeuvre viennent pour on leur propose en fait de mettre des cierges soit à Saint-Orland ou échanger un baiser d'engouro avec Orland Co contre une pièce de 5 francs et en fait l'artiste vient dénoncer les stéréotypes qui enferment la femme donc entre la sainte et la prostituée incarnée par les deux personnages que vous voyez en bas et donc encore aujourd'hui beaucoup de femmes se battent pour leurs droits et désirent être complètement égales à l'homme et on a beaucoup de combats aujourd'hui pour l'avortement qui est certes légal en France mais qui n'est encore pas complètement entré dans les mœurs c'est ce qui provoque beaucoup de beaucoup de débats et on a également beaucoup de manifestations sur la sexualité et également contre la violence faite aux femmes qui est malheureusement beaucoup d'actualité en ce moment donc voilà j'ai essayé de faire au mieux pour faire un un une grande un grand panel de choses sur le droit des femmes et sur les femmes la féminité dans l'entre-deux-guerres mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire et si ça vous intéresse je vous invite à fortement aller vous renseigner parce qu'on trouve beaucoup de choses beaucoup de reportages beaucoup de d'archives qui parlent de ça et c'est très très intéressant voilà merci beaucoup pour votre attention